Ah des bisous les gens, des bisous, des bisous par milliers Bah du coup je me toilette, parce que je vois tout citer depuis tout à l'heure honnêtement Je me toilette, petite pause toilette, je regarde Sous-titres par Juanfrance 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 Ah non il n'y a pas... Non il y a Germensch pour Zelda 2, mais il n'y a pas France en Zelda 1. Bon du coup non en fait ce build n'existe pas, donc tant pis. Base crowd cam. Et du coup qu'est-ce qu'il reste ? Ouais bah non il n'y a plus rien. À part ça, c'est à peu près tout. Donc ouais bourrer les drones peut-être sur FF7, ce serait cool d'avoir pas mal de noms français dans les personnages de FF7, c'est cool. Surtout que c'est une bonne grosse bataille avec les US. Mais parfois les américains nous laissent gagner certains noms. Ouais. Allo allo, est-ce que tout le monde m'entend ? Ah Sirocco, salut ! Ah bah du coup, parfait. Parfait. Je vais prendre le relais. Exactement. Bon. Eh bien... Tu peux... A moins que tu sois pressé, tu peux rester avec moi le temps que ça commence, parce que Dimitri n'est malheureusement pas avec nous pour le moment. Il va pas tarder à arriver, je pense qu'il était pas informé que... Ah bah oui du coup... Il est arrivé aussitôt. Ouais bah nous on l'a découvert aussi... Bah on vient de le découvrir en fait, on croyait qu'il y avait DKC2 juste avant quoi. Donc euh... Ouais ouais ouais, c'est ce qui était indiqué sur l'emploi du temps donc euh... Il s'est comporté encore, bon bah tant pis hein. On va s'en sortir. On attend Dimitri, on attend Dimitri si tu veux, pas de problème. J'avais vu tout à l'heure qu'il était connecté mais peut-être qu'il avait dormi du coup euh... Ouais ouais mais je parlais avec lui sur Skype tout à l'heure mais il a bien préparé la run donc ce serait dommage de s'en passer. Ah bah oui Dimitri il est solide hein dans les commentaires, j'ai déjà comment... Oui c'est super commentateur ouais, j'aime beaucoup. Ouais ouais. Alors euh... Bon alors donc pour le moment on est toujours en setup, je vais mettre le son vite fait. Compliqué, il y a trop de fenêtres ouvertes. Bon déjà bonsoir à tous. Voilà donc ça va être Zelda 2 Adventure of Link. Donc en théorie si je ne me trompe pas ça va être la version américaine. Donc sur euh... NES hein, sur la bonne vieille console grise que tout le monde connaît. Euh... Que dire de plus euh... Si ce n'est que le jeu euh... Au Japon lui il est pas sorti sur NES, il est sorti sur Famicom Disk System. C'est une zone de téléchargement qui existait au Japon uniquement et qui était avant-gardiste. Il téléchargeait déjà les jeux sur Arcade Touch à l'époque. Voilà voilà euh... Pardon ? Il n'a jamais eu ce genre de truc ? Ah non c'est sorti qu'au Japon, le FDS c'est sorti qu'au Japon. Et oui déjà en 87 il téléchargeait des jeux euh... depuis l'Athelite. C'est extraordinaire. Alors pardon hein, pour le moment on est un peu dans le stress. On cherche Dimitri, voilà Dimitri si tu es là. Dimitri ! Alors comment dit-on en russe euh... Moi non plus. T'as drovia plus ou moins, c'est-à-dire quoi, au revoir non ? Quelque chose comme ça ? C'est pas le truc qu'il faut gueuler en buvant un verre de vodka ou un truc comme ça ? Non c'est d'être ça je pense. C'est possible, je ne sais plus. Très possible. Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors... Bon on peut juste faire un point sur l'incentive. Je pense qu'en théorie, les français donc euh... A moins que ce soit commun, j'en suis pas certain. Ah pardon, Gaël de Marseille me dit que le FDS c'était pas du téléchargement. Bon. Alors je sais pas précisément comment ça marche. Je fais confiance à Gaël qui est relativement pointu sur ces questions. Gaël, Gaël il sait, il sait des choses. Ah si, il sait beaucoup trop d'ailleurs. Je pense que les RG sont derrière lui, chose comme ça. Nasdrovia c'est santé, merci Maya. Ah d'accord, c'est un toast, ok. Voilà. Drink vodka, play d'Otta, tout à fait. Y'a des choses très intéressantes sur ce chat. Un FR qui renouille d'un keeping ? Euh, je ne crois pas. Non, The Cloud il est pas FR, il est américain. Non, The Cloud il est pas FR. Pas de FR qui renouvelent quand même. Un support disque d'accord le FDS. Bon on en apprend tous les jours c'est facilement. Bonsoir, bonsoir, salut c'est encore. Ah Dimitri ! Coucou. Voilà, c'est le petit frieur. J'étais en train de réviser la run justement. Et là je vois, j'ai pas de une commune. Ah non. Y'a pas eu l'ordre qui compte normalement ? C'est les bons plans, c'est les bons plans. Ah bah du coup je vous laisse, je vous fais des bisous. Parfait, merci. Bonsoir de suivre Zelda. Et bah très bientôt. Et bah très bientôt. Et bah oui, très bientôt. J'espère après vous parce que si tu es encore reporté après, je dois aller bosser quand même. Et oui, tu dois commenter Donkey Kong c'est ça ? Ouais c'est ça, c'est ça avec Kaidi. D'accord, ok. Bon courage, ça va faire tard. Bah merci, merci. Bon courage à vous, je vous fais des bisous. Bisous. Merci à bientôt. Alors juste la question, c'est du coup on commence avec Zelda 2, ce qui est d'une logique extrême. Ensuite on aura Zelda 1, c'est ça ? Exactement. Et après Donkey Kong apparemment. D'accord. Bon et bah voilà, donc moi je suis là pour deux jeux d'affilée du coup. J'espère que la formation est bien passée, sinon ouais dans le TS qu'on aura pas d'autres problèmes de ce genre. Non non, en théorie là, mais après le setup a l'air d'être un peu long donc c'est parfait. On va être prêt à temps. Y'a pas soucis. Pourquoi Zelda 2 avant le premier ? Bah c'est ce qu'on disait justement sur le TeamSpeak. C'est qu'apparemment, précisément je ne sais pas pourquoi. Peut-être que s'il est au courant mais bon ça a été avancé. Je sais que Donkey Kong a été décalé parce qu'il y a Krauser donc qui apparemment n'est pas là. Donc pas de Krauser, pas de race. Ouais, après savoir pour les inverser Zelda 1 et Zelda 2. Bon. Après peut-être que Zelda 1 demande un setup un petit peu plus long vu qu'ils veulent faire une race. Ça demande de télé, de console, en vrai. On peut commencer par le 2 finalement. C'est possible. Ah voilà, on a les premières images. Alors bon, donc pour le commentaire comment on fait, on regarde le stream US, c'est bien ça ? Alors moi je regarde le stream US, parce qu'en fait on nous avait filé la technique du futur avec VFC, voilà, voilà. Le problème c'est que bon, chez moi ça marche pas terrible. Et en fait, le plus que je sais avec ces techniques, c'est qu'on a tellement d'avance que limite nos commentaires se retrouvent décalés par rapport à ce qui se passe sur le stream français. Donc en fait nos viewers à nous ne comprennent rien. D'accord, très bien. On va passer sur le stream US, je trouve, comme ça. On va regarder le stream US. Comme ça il y a quand même un décalage. Mais finalement le décalage est parfait, voilà. C'est-à-dire que nos commentaires tombent en même temps chez le Restream FR. Enfin moi je préfère en tout cas. Bon. On peut voir à l'écran donc JN, John Nurinen, qui est suédois. Et qui est un excellent, mais excellent runner. Alors il est surtout connu pour Zelda 2 The Adventure of Link sur NES. C'est un jeu extrêmement difficile. Alors en fait Zelda 2, depuis que je me le suis refait, j'aime bien l'appeler le Dark Soul des années 80, il y a un peu de ça, il faut beaucoup, beaucoup deviner par soi-même. Ah il y a une logique, il y a une logique mais il faut la saisir. Oui c'est ça. En plus c'était le problème avec ces vieux jeux où on avait des, un peu comme dans Castlevania 2 également. Bah pareil d'ailleurs, Zelda 2 Castlevania 2, pardon, qui sont un peu les deux grands oubliés de leurs séries respectives. Tout le monde a craché dessus, alors qu'il n'y a pas des si mauvais jeux. Loin de là d'ailleurs. Parce que Zelda 2 est un peu particulier, certes, mais bon, Zelda 2 est plus dur que mauvais. Voilà, moi je trouve que j'ai un excellent. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc il va pouvoir renommer en Germensch, en référence à les GDQ de l'année dernière. On pensait qu'il avait squatté le restream allemand. Bon ambiance, d'ailleurs il y a eu... Je vais devoir commencer par faire un petit aveu. Avant, il y a quelques heures, je n'avais jamais vu de run de ProJN. En fait, moi j'étais un habitué de Fizzle qui run des tas et des tas de vieux jeux. Ah oui, Fizzle, il est largué depuis un petit moment. Et c'est pas le problème, c'est que Fizzle est complètement largué. Il était là déjà au GDQ, je sais plus, 2013 je crois. Oui, ou 2013, mais c'était il y a un moment. Ouais, voilà, ça fait un moment. Et franchement, quand on passe de Fizzle qui est... On va dire que Fizzle est un excellent joueur mais il run tellement de jeux, c'est difficile d'être spécialisé dans autant de jeux quoi. Alors que ProJN, c'est un vertueuse du pad. Pour ce qui est de Zelda 2, c'est impressionnant. Pro spécialiste de Zelda 2, ouais. D'ailleurs, on peut voir qu'il est accompagné de quelques potes suédois. Et on peut voir Sven avec la casquette chapeau en fourrure derrière. Et Fizzle juste derrière lui. C'est Fizzle à côté, avec les lunettes là. Et ouais, juste derrière lui c'est Fizzle, voilà. Donc belle brochette de runner. Sven aussi, une super super runner. Super Mario 3, Super Mario 2. Je pense que Fizzle va être là pour les commentaires, son membre pour les commentaires américains. Je crois qu'ils lui ont mis un micro. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y avait Gonomike qui parlait de Battle of Olympus, qui est aussi un excellent jeu, qui ressemble beaucoup à Zelda 2. Je sais pas s'ils sont sortis en même temps, mais Battle of Olympus c'est vraiment super bien aussi. Et je crois pas qu'il y ait de run, parce qu'il y a très peu de runner de Battle of Olympus. J'en suis un sur Twitch, mais je dois avoir un stream tous les 6 mois. Et je sais même plus comment il s'appelle, donc c'est vous dire. Mais il avait fait une run à l'ESA il y a 2 ans je crois, qui était cool. Mais voilà, Battle of Olympus, oubliez, mais le jeu très sympa, très difficile aussi. Dans le même genre des actions-aventures. Ah et ça commence. Et on voit ils ont lancé la run, c'est parti. Parfait. Alors déjà, toute première chose à expliquer, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi est-ce qu'on a des vies ? Voilà, vous savez, c'est vraiment de rien. Oui c'est vrai. Alors déjà, le fait qu'il y ait des vies, c'est un petit peu, c'est déjà un mauvais présage. Si on sent le jeu, on va mourir. C'est à dire pour ça qu'on en a plusieurs. Alors les vies, on en a très peu, on en a seulement 3. D'ailleurs j'ai su dire qu'on en a deux. Je crois que les compteurs et les différences sont selon les versions en fait. Peut-être que moi j'ai joué une version, on commence qu'avec 2 vies, mais la vie numéro 0 compte. Oui, c'est aussi qu'il y a un problème de décompte. C'est ça, je ne sais plus, c'est pas bizarre de devoir commencer avec 3 vies. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il ne va pas en utiliser beaucoup, on vous rassure. À moins qu'il veut le Samusac a un peu de verre-foire. Mais je ne crois pas, ce n'est pas dans ses plans d'habitude. Donc là en fait, on a commencé par aller directement dans une grotte au sud. Où on a récupéré notre première upgrade de magie. C'est très très vite. Donc voilà, vous avez une barre de magie. C'est très important, vous avez une barre de magie blanche. Voilà, composée de 4 cases normalement. Et qui là est monté à 5. Et une barre de vies, pareil, composée de 4 cases au début. Et qui pourra être augmentée quand on récupérera des cœurs. Non pas des quarts de cœur, mais des cœurs entiers. Le principe des quarts de cœur est apparu avec Zelda 3, finalement. Et on va avoir tellement de choses à dire. Parce que je ne pense pas que parmi nos viewers, il y ait tant de personnes qui connaissent bien le jeu. En particulier Zelda 2. Et Zelda 2, c'est pas du tout un Zelda... Enfin, je veux dire, déjà, vous n'attendez pas à avoir des arcs, des grappins, des bombes... Que nenni. Tout va se passer bien autrement. Pas d'équipement non plus. On commence avec non plus une autre épée directement. Pas besoin d'aller les chercher. Pas des niveaux particulières de ce côté-là. Par contre... Parce que là, du coup, le temps d'expliquer ça, on est déjà largué. Alors, juste... Et oui, oui. On est allé au Nord. Nous sommes allés chercher une statuette. Qu'on est supposé aller chercher beaucoup plus tard. Trophée. Mais pour l'instant, on n'a pas... Voilà le trophée. Enfin... Pour l'instant, ça me semble si tu es dans la statuette. Donc, le trophée qui, en fait, il faut... Qui doit être ramené au deuxième village du jeu. Afin de... Enfin, de pouvoir voir ce vieux sage qui nous apprend la magie qui permet de jump very high. Et là, il y a une traduction de sauter extrêmement haut. Bon, voilà. Qui double, en fait, la hauteur de votre saut. Et après, vous êtes obligés d'avoir cette magie. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de... Comment dire ? Vous allez avoir des sortes de déni. Si on peut appeler ça comme ça. Des centres de passage. Vous serez obligés d'avoir tel ou tel item pour pouvoir passer. Mais très souvent, plutôt que ce soit vraiment comme des items qu'on en sait là. Par exemple, voilà. Vous avez une porte qui est fermée. Mais il y a un oeil au-dessus. Vous utilisez... Vous avez absolument compris. Il faut que j'achache un arc. Je tire une flèche dans l'oeil. Et hop, la porte va s'ouvrir. Là, tout va se passer, ou presque, avec des magies. Donc là, en l'occurrence, on est allé un petit peu plus loin. Par exemple, dans une grotte où on ne voit rien. Les ennemis sont invisibles parce qu'il n'a pas encore récupéré la bougie. D'ailleurs, dans cette room, il ne va pas récupérer la bougie. D'ailleurs, il ne récupère pas. Rien que ça, c'est badass. Parce que le principe de la bougie étant qu'elle vous illumine automatiquement. Darksman, ce n'est pas un objet que vous utilisez. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas d'objets qu'on utilise dans ce jeu. On ne peut pas s'équiper de l'objet. Il n'y a que les magies qui sont des consommables, entre guillemets. Exactement. Vous avez donc seulement des sortes d'items d'équipements passifs, comme la bougie, qui vous permettent, en l'occurrence, la bougie vous permet de voir les ennemis dans les croûtes sombres. Autant vous dire que pour un speedrunner, ça n'a absolument aucun intérêt, puisqu'il connaît parfaitement le comportement des ennemis ainsi que leur position. Du coup, on vient de skipper le premier donjon. Enfin, de le skipper. Pour l'instant, on l'a skippé. Il va bien falloir y passer un moment là. On le fera plus tard, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, on skippe les donjons. Ça fait partie du routing. Ça a été optimisé aux petits oignons. Et donc, on part directement en direction, déjà, 3ème village, les marais. Et voilà, on trouve cette cabane. Pareil, cette cabane, on dirait que ça ne sert à rien. Comme ça, vous êtes obligés d'aller parler à ce monsieur. Sinon, après, un mec ne descend pas le pont le lit. D'ailleurs, par la dernière fois que j'ai joué, je ne me rappelais plus de ce mec. J'étais là, putain, pourquoi le mec ne me met pas le pont, quoi ? J'ai tourné comme ça pendant 20 minutes jusqu'à trouver cette petite case de merde. C'est vous qu'il faut le savoir. D'ailleurs, on peut en profiter pour raconter une petite anecdote. Le personnage qu'on a rencontré dans la cabane s'appelle Bagu. Et vous savez qu'il y a cette espèce de catchphrase très connue sur internet, où vous avez une boîte noire avec écrit « I am error » dedans. Et en fait, ce n'est pas du tout une erreur de traduction, mais c'est par la suite ce personnage qui s'appelle Bagu, donc Bug, mal traduit. Et donc, les deux devaient se faire référence, en fait. Mais c'est un jeu Zelda 2 qui est très très mal traduit en anglais, à cause de la limite de caractère. Et ça rend le jeu très cryptique. Parfois, il faut vraiment chercher pour trouver. Et pour Castlevania 2, c'était exactement pareil. Exactement, c'est pareil pour Castlevania 2. C'était, on va dire, les débuts du jeu d'aventure grande échelle, mais bon, avec l'imitation d'une petite humide Nintendo. Et du coup, voilà, vous avez un texte qui s'affiche très lentement, dans des petites cases, donc avec des caractères limités. Donc, adieu la grammaire. Et le problème, c'est que pour essayer de laisser passer des indices aux joueurs à travers des dialogues qui se résument à des phrases de 3-4 mots, et bien, finalement, on se trouve très souvent, voilà, à aller chercher des solutions sur internet, parce qu'on n'a juste pas compris ce que le mec nous a dit. Je veux dire là qu'il vient de récupérer la magie, la magie life, qui, quand vous jouez en casu, est indispensable. C'est ça. Il vous permet de vous régénérer contre un peu de mana. C'est ça. Alors, d'ailleurs, il a skippé la toute première magie du premier village. Il a skippé parce que c'est un pro gamer. Donc, on n'a pas besoin de la première magie et la magie de protection. En fait, vous consommez un petit peu de votre magie pour, en fait, obtenir une unique rouge le temps d'un écran. Ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas de timer. C'est-à-dire que quand vous utilisez une magie sur vous, qui vous transforme en fée, qui vous donne un saut plus grand, etc., vous n'avez pas limite de temps. C'est-à-dire que la magie va être active sur vous tant que vous n'avez pas quitté l'écran. C'est un vieux jeu, donc vous voyez, ça passe d'écran en écran, de grotte en grotte, etc. Et donc, en fait, dans ce jeu, il faut savoir qu'il est beaucoup plus rentable d'utiliser la magie de protection avant un gros boss pour se prendre moins de dégâts, plutôt que d'utiliser de la magie de soins, puisque la magie de soins doit être l'une des magies systèmes. La magie, d'ailleurs, qui consomme le plus de MP de tout le jeu. Avec Thunder, évidemment. Evidemment. Et la magie ultime. Donc là, voilà, on a skippé le deuxième donjon. On a également skippé le deuxième donjon. Enfin, on a skippé pour l'instant. On arrive dans une zone de jeu qui est extrêmement difficile. Là, il vient de passer au niveau supérieur, donc il augmente les dégâts qu'il inflige à l'épée. Parce que oui, dans Zelda 2, il y a un système d'expérience. Et vous allez voir qu'il va jouer avec. Il va d'abord augmenter les dégâts à l'épée. Et éventuellement à la magie ou à la mana, s'il en a besoin. Parce que ça régénère la barre. Vous allez voir. Peut-être que s'il fait des erreurs, il va privilégier une caractéristique plus que l'autre. Mais d'abord, il va vraiment privilégier l'épée. Et donc il va foncer. Ses ennemis qui sont extrêmement difficiles. Voilà, là il va augmenter la vie pour se régénérer un peu. Et encaisser plus de dégâts. Et là, c'est déjà une zone assez avancée dans le jeu. On est environ à... En casu, allez, on a 5 heures de jeu. Et il est vraiment, vraiment à poil. Surtout qu'il est aveugle, on le rappelle. Oui, et en plus il est aveugle. Il n'a pas la candle. Donc il ne voit rien. Mais à mon avis, c'est ça qui doit dissuader les gens d'apprendre ce speedrun. Parce que les Zelda sont assez connus. Et le premier est tellement calibré. Vous verrez tout à l'heure. C'est très, très particulier. Et le deuxième, à mon avis, commencer par les zones dans le noir comme ça. Parce que beaucoup de runs commencent par ces cavernes. Ça doit être absolument ignoble à prendre. Alors, juste remarquez, parce qu'après on vous expliquera le système d'expérience qui est très complexe. Simplement, vous voyez, il y a pas mal d'ennemis où il essaye de les frapper. Il y a un côté un peu jeu de combat. Ken Boga nous explique tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un système de recul. C'est-à-dire que quand vous frappez, vous ne pouvez pas attaquer en même temps de bouger. Comme dans la Castlevania. Par contre, si vous voulez pouvoir continuer d'avancer tout en attaquant, il vous faut sauter pour cela. Par contre, si vous sautez sur un ennemi en le frappant, mais que cet ennemi ne meurt pas sur le coup, il va être repoussé en arrière, mais vous également. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu stoppés pour éviter que vous rentriez dedans, grosso modo. Et avec un timing parfait, vous avez moyen d'attaquer l'adversaire et dans la phase ascendante de votre saut, en donnant un premier coup dès que vous décollez, et de donner un deuxième coup en redescendant. Et si vous arrivez à faire ça, il y a vraiment des ennemis sur lesquels ça va permettre de les exploser, même en début de jeu comme ça. C'est assez délicat à réaliser quand même. En fait, c'est vraiment un timing à avoir. Vous avez pu voir qu'il a pris très très cher, il a dû utiliser Life pour se régénérer un peu. Là, les ennemis ça rigole vraiment, pas du tout. Ils sont déjà très très forts pour votre niveau. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui disait qu'on voyait un peu les déplacements des personnages par rapport au sol. Et on peut aussi voir les silhouettes qui se dégagent un peu sur le fond, mais c'est vraiment... Enfin, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intuitif. Il y a certains personnages qui, quand ils ont des couleurs particulières, sont visibles nettement. Ça facilite un peu la tâche, mais bon. Alors, il va dans ses cavernes, je ne sais plus pourquoi déjà. Déjà, il va assis pour récupérer le marteau, pour casser les rochers. Oui, vous verrez tout à l'heure. En fait, il va faire ça tout de suite parce que bon, le marteau, on en aura besoin plus tard de toute façon. Donc, autant aller le chercher maintenant. Au passage, il pourra récupérer encore un autre conteneur de magie. Ce qui l'amènera donc à 6 cases de magie au lit de 4. Et dont il aura besoin d'ailleurs, dont il aura besoin. Oui, c'est indispensable parce que la dernière magie, Thunder consomme énormément de mana. Il a besoin d'avoir tous les conteneurs de magie pour pouvoir terminer le jeu, tout simplement. Donc voilà, le marteau qui est récupéré. Le marteau qui permet en fait simplement, quand vous êtes sur la map-monde, parce que c'est bizarre par exemple, mais il y a une map-monde, qui vous permet en fait de dégager les gros rochers. C'est assez classique, un gros son nom. Alors, pour vous donner un peu... Parce que là, je pense que les gens qui n'ont pas que le jeu ont un peu de mal à se repérer dans l'idée. Le monde de Zelda 2 est découpé en deux continents. Le continent ouest, sur lequel vous commencez, et le continent est, qui est beaucoup plus dur. Et sur chacun de ces continents, vous avez deux donjons. Euh, trois donjons, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas huit donjons comme d'habitude. Là, vous en avez trois sur le premier continent, et trois sur le deuxième. Plus, bien sûr, le donjon final dans lequel se cache. Et non pas Ganon, vous verrez bien. Ah, un petit troll. Et donc là, en fait, on se trouve dans la zone sud-sud du premier continent. C'est-à-dire que normalement, cette zone, on est supposé l'atteindre seulement une fois qu'on a déjà fait les deux premiers donjons, et là, on est sur notre route pour aller au troisième, grosso modo. Mais non ! Finalement, on a juste passé prendre le marteau, un autre petit conteneur de cœur, et donc là, on va remonter gentiment. Voilà. On va reprendre le chemin normal, entre guillemets. Voilà. Alors, il y a une question intéressante sur le chat, c'est Dracarys. On a oublié de préciser que, donc, la catégorie de la run, c'est donc vous voyez Any% NoUp plus A. C'est parce qu'en fait, dans les Zelda NES, on peut utiliser la deuxième manette en utilisant O et A en même temps. Et ça vous permet de repartir au début du jeu, en fait. C'est une sorte de soft reset, en fait. Voilà, c'est un soft reset. C'est les débuts de soft reset. Voilà. Et dans cette catégorie de speedrun, ils n'utilisent pas cette technique, qui permet de gagner du temps. D'ailleurs, il y a le même speedrun, la même catégorie où le tri est autorisé, et je crois qu'il est deux minutes plus court, ou quelque chose comme ça. Et ça facilite un peu le jeu aussi. A noter que, personnellement, même si forcément ça rend la run un petit peu plus longue, je préfère cette catégorie sans le soft reset. J'ai bien l'idée d'un runner qui, surtout dans un joueur court comme ça, qui commence, il prend sa manette, il en start. Oui, ça casse un peu moins le rythme et il y a un espèce de flux tendu comme ça. On peut aussi parler des rencontres aléatoires. C'est une spécificité de la run de Zelda, c'est que GN est assez bon d'ailleurs. Il faut apprendre à manipuler le comportement des ennemis sur la map. Alors, tant que vous marchez sur la route, ils n'apparaissent pas. Et dès que vous entrez dans des zones, entre guillemets, sauvages, les ennemis aléatoires pop et se déplacent. Il faut apprendre à les gérer pour les éviter. Évidemment, il y a des gains de temps qui se font sur la capacité du runner et avec la RNG évidemment, parce que tout n'est pas prévisible à éviter ces combats. Et vous verrez aussi qu'il y a des transitions obligatoires, comme vous avez pu voir le pont tout à l'heure, ou certains passages qui sont obligatoirement à traverser pour pouvoir avancer. Et en superposant, on vous montrera, on vous expliquera, en superposant ces transitions avec une rencontre aléatoire, on privilégie le combat aléatoire et comme ça, ça donne des tableaux beaucoup plus courts et qui permettent de gagner quelques secondes aussi. Voilà, ça fait partie des techniques. C'est assez délicat à réaliser. Oui, j'ai essayé ce simulateur, même avec les same stage, j'ai vraiment eu du mal. Ouais, c'est pas évident. Mais il y a un passage à Ruto et dans la Vallée de la Mort et dans le Maze aussi, dans le labyrinthe, où ça va se faire, on vous en parlera, vous verrez. S'il y arrive, c'est vraiment une dizaine de secondes de gagné. Un autre texte est rencontre aléatoire, donc elles sont de différents niveaux, et elles dépendent de la zone dans laquelle vous tombez. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'ennemi. Enfin, ça ne dépend pas seulement de l'ennemi, vous voyez, vous avez des ennemis petits, des ennemis gros. Mais la rencontre aléatoire que vous allez prendre dans la tête, en fait, dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, si vous tombez sur la rencontre aléatoire, alors que vous êtes sur la route, et bien, en fait, vous vous trouvez sur un écran vide et donc vous pouvez sortir directement. Alors que si vous êtes, par exemple, dans un cimetière, et bien, c'est une véritable purge, parce que vous vous faites attaquer par des espèces d'œils volants qui sont trois fois plus rapides que vous, qui tournent de partout, enfin, c'est immonde ! Quand j'ai joué à ce jeu, je crois que toutes les cinq secondes, je n'arrêtais pas de me dire « Mais c'est une purge ! Mais c'est pas possible ! » Bon, finalement, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Surtout que la maniabilité a un peu vieilli, que le personnage a vraiment une pesanteur importante, c'est difficile à prendre en main, donc c'est vraiment un trip à l'ancienne, il faut insister. Alors là, simplement, on voit qu'on arrive dans le quatrième village, si je ne dis pas de bêtises, le village de Mido. Oui, c'est Mido, oui. Le village qui porte les noms des différents sages d'Ocarina of Time. Si vous avez l'Ocarina of Time, vous voulez tenter Zelda II, vous allez vite comprendre. Oui, ils portent le nom des sages d'Ocarina of Time, sauf un, c'est Casuto. Il y a un village de Casuto et qui, en fait, correspond à rien. Voilà, dans le lore, correspond à rien. Et donc, en fait, là, on récupère, on a récupéré, donc, la première technique à l'épée, ce sera le seul qu'on récupère, parce que le deuxième, c'est vraiment à rien. Enfin, pas à grand-chose, en tout cas. Donc, première technique à l'épée, en fait, qui nous permet de pouvoir, en fait, voilà, c'est ce qu'il fait tout le temps, en fait, savoir donner un coup d'épée vers le bas. Simplement, en fait, quand vous sautez, vous vous maintenez bas appuyé, et vous pouvez, en fait, maintenant, sauter sur les ennemis, comme Mario. Enfin, c'est vraiment très utile. Et on récupère également la magie. Alors, contrairement à cette explication du mage qui vous dit, oui, cette magie te donnera la puissance. La puissance, oui, la puissance qui doit se transformer en une petite fée. Alors, n'empêche que cette magie est complètement craquée. La magie, effectivement, complètement craquée. Mais de là à dire, oui, cette magie te donnera la puissance. Oui, certes, certes. Enfin, c'est pas la pire, hein. Parce que, petit spoil, l'avant-dernière magie du jeu s'appelle sortilège. Donc, en gros, on vous donne un sortilège qui s'appelle sortilège. Et là, on va comprendre à quoi ça sert. Ça sert à rien, si ce n'est à transformer les monstres en bits et en bots. Les bits et les bots, en fait, c'est les créatures de base, c'est les espèces de slime. Et la seule utilité de ce spell est de ce sortilège qui ne sort pas à grand-chose, en plus, voilà, du tout. C'est ça. Je crois que ça marche pas sur tous les ennemis, en plus. Enfin, il est scandaleux. On va en profiter pour faire le premier palace, là, le premier palais de part à part. Ouais. N'invente pas. Ça s'appelle vraiment Parapas. Parapas the Raper, haha. The Raper. Excellent jeu de la PSX. Exact. Même si ça a quand même pas mal vieilli, hein. Je m'en suis rematé il y a pas longtemps du Parapas the Raper, d'ailleurs. C'est marrant. Mais pour... Voilà, donc là il a utilisé la fée pour passer au travers de la pente. Alors oui, alors d'ailleurs je voulais te demander, à ton avis, c'est un glitch ? Non, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment prévu dans le jeu, que quand on s'en fait, voilà, c'est... Alors, je sais que dans les versions japonaises et américaines, c'est possible, on peut le faire. Et c'est pas possible dans la version européenne. Sachant que la version... Ou un bug, un problème de codage ou de développement, une chose à laquelle ils n'ont pas pensé. Sachant qu'il y a quand même une petite subtilité. Quelle que soit la version américaine ou japonaise, quand on utilise la fée pour traverser une porte, si tu as une clé. La clé est quand même utilisée. Ouais, c'est ça, exact. Justement, j'ai l'occasion de tester ça, parce que bon, quand je me suis refait le jeu, je me le suis fait en russe, haha, comme d'habitude. Mais du coup, c'était une version américaine patchée. Et donc moi, voilà, j'avais accès à la même version que celle du runner actuel. Et je me suis amusé, comme ça, à tester moi-même si la technique de la fée était dure à faire, si ça passait tout seul. Et puis non, ça passe vraiment comme papa normalement, faut juste se mettre en fée et puis on force la porte, comme ça. Et du coup, voilà, héhé, vu qu'on a zappé toutes les clés, on est déjà au premier boss. Et voilà, horse head, avec le down stab et gratos. Surtout qu'on a déjà 4 de puissance à l'épée, hein, vous voyez, c'est le chiffre en haut à gauche. Sachant que c'est le coup mes boss, le jeu par le principe, vous avez au maximum 2, ou peut-être, je ne sais pas, si vous avez vraiment XP comme un fort, vous avez peut-être 3 d'attaque. Et non, là, on arrive, on a déjà 4, ce qui est quand même 4 sur 8, le maximum est 8. Et donc là, on va récupérer plein, 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 plein d'XP. Alors, je pense que ce serait l'occasion d'en parler un petit peu, de cette expérience. Alors, très, très, très compliqué. L'expérience dans Zelda 2, vous avez en haut à droite, vous avez en haut à droite un chiffre qui indique votre niveau suivant. Mais, l'expérience nécessaire pour monter un niveau dépend de ce que vous voulez augmenter. C'est-à-dire qu'au tout début du jeu, par exemple, vous avez besoin de seulement 50 points d'expérience pour augmenter votre niveau de point de vie. Merci. Mais, une fois ce niveau atteint, vous pouvez dire, non, finalement, je vais garder mes 50 d'expérience et je vais attendre un petit peu. Je vais économiser, je vais mettre des XP de côté. Une fois arrivé à 100 points d'expérience, le menu de level up va s'ouvrir une nouvelle fois. Et on va vous dire, si vous voulez, maintenant, vous pouvez soit augmenter vos points de vie, ce qui vous consommera les 50 d'expérience de base, soit claquer vos 100 d'un coup pour augmenter votre magie. Et là encore, vous pouvez dire, non, j'attends encore jusqu'à avoir 200 d'expérience pour m'augmenter soit, par exemple, et la vie qui me coûtera 50 et la magie qui me coûtera 100. Vu que vous aurez 200, vous pourrez prendre les deux. Soit claquer les 200 d'un coup pour augmenter votre puissance d'attaque. Parce que le puissance d'attaque est ce qui coûte le plus cher, en fait, à augmenter. Et nous, dans ce speedrun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout le temps privilégier l'attaque, qui coûte extrêmement cher et qui va coûter de plus en plus cher au fur et à mesure. Et on va s'arranger pour qu'à la fin de chaque boss, enfin la fin de chaque donjon, que notre prochain niveau soit un niveau qui requiert le plus d'expérience possible. Parce que quand vous finissez un donjon, peu importe l'expérience nécessaire pour passer le niveau suivant, vous allez forcément passer à un niveau. Et donc, vous avez les moyens comme ça d'arnaquer le jeu, quoi. On peut dire ça, vraiment, c'est-à-dire. Complètement. Vous allez vous retrouver avec un boss qui est en tueur le mans. En tueur le boss, vous avez gagné 200 XP. Vous allez dire, non, non, je ne montre pas de niveau, je préfère attendre. Et là, vous dites, non, je vais attendre d'avoir encore 5000 d'XP pour avoir mon nouveau en attaque. Et là, juste après, vous mettez votre cristal pour valider la fin du donjon. Et là, paf, vous gagnez 5000 d'XP d'un seul coup, vous pouvez repartir où vous voulez. Soit vous mettez les 5000 dans un point d'attaque qui sera toujours rentable. Soit vous pouvez redistribuer ces 5000 un petit peu dans la vie, un peu dans la magie. Enfin, comme vous voulez. La grande finalité étant d'atteindre le niveau de dégâts le plus rapidement possible pour battre les adversaires le plus rapidement possible pour gagner du temps. C'est un speedrun, il n'y a pas de temps à perdre. Parce que ça rende le jeu plus difficile. A noter qu'il a déjà un niveau 2 de magie, un niveau 2 de vie. Il s'en est servi pour se re-remplir les jauges respectives. Et ça peut permettre également un petit peu de safeiser la run au fur et à mesure où vous verrez. Par exemple, il vient de prendre un troisième niveau de vie. Ce n'est pas du luxe. Alors, pareil, autre chose qui n'est pas forcément évident. Ah oui, il vient de récupérer. On est au stage, vous êtes le gantlet, non ? Il y a le glove, ouais. Voilà, donc le gantlet, en fait, qui vous permet de casser les blocs, en fait, avec votre épée. Qui sera très 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 utile et qui d'ailleurs est obligatoire. Autant la bougie, on a pu s'en passer, autant ça va y avoir des moments où on sera obligé de passer à la fin des blocs, donc il faut les gantlet obligatoirement. Donc oui, je parlais de ces niveaux de magie. Ce qui est un peu étrange dans un Zelda, c'est que vous avez de la magie, de la vie, mais pourtant il y a des cas de cœur, mais alors à quoi ça sert d'augmenter sa vie si de toute façon on peut trouver des cœurs cachés ? Et bien, la différence étant que, autant, alors bon, l'attaque c'est facile. Plus vous augmentez votre niveau d'attaque, plus vous faites mal. Ça, c'est facile, il n'y a pas de question d'avoir une deuxième épée, une troisième épée, des gourous, machin, non, non. C'est juste que vous faites besoin de mal. Ensuite, la magie. En trouvant des conteneurs de magie, vous augmentez la taille de votre barre de magie. En augmentant le niveau de votre magie, donc avec l'expérience, vous diminuez le coût des sorts. Donc, là où vous êtes vraiment craqué, c'est si vous avez la barre de magie la plus longue possible, c'est-à-dire de 8 cases, et qu'en plus votre niveau de magie est au maximum, et donc l'essor ne vous coûte quasiment rien. Pour la vie, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que vous avez à la place des conteneurs de magie, vous avez des coeurs, qui augmentent la taille de votre barre de vie, et augmenter votre niveau de vie, en fait, augmente votre défense. C'est-à-dire que vous allez vous prendre moins de dégâts quand vous ferez toucher. Donc voilà, ça paraît tout con, dit comme ça, mais c'est pas forcément évident. Alors, on précise en chat qu'apparemment le glitch de la fée est possible dans certaines versions françaises et espagnoles. D'accord, c'est tout à fait possible. Donc oui, apparemment dans les premières séries qui n'étaient pas tout corrigées. D'accord, moi c'est bien, comme ça c'est important de le préciser. Ah voilà, Elmethed. La tête casquée. Boss facile aussi avec le Don't Stab. Voilà. Ah oui, c'est ce que je vous disais, il n'a que 800 d'XP. Mais là, fin du donjon, ça tombe bien. Et là, ça fait 2000 d'XP qu'ils vont rentrer gratos. Gratos. Ah oui, donc par contre la fée qui coûte extrêmement cher. Je crois que quand on est au niveau 1 de magie, donc le minimum, la fée vous coûte 5 cases de magie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas à récupérer de conteneurs cachés, donc c'est-à-dire que vous avez votre jauge de base de 4 points, vous ne pouvez même pas utiliser le sort. Il n'y a pas eu de chance de rencontre aléatoire, on a pensé qu'il allait s'en échapper, finalement non. Ah oui, il se prend la grosse là. Alors, pareil, autre chose de c'est intéressant pour un Zelda, vous ne pouvez pas trouver de cœur. Enfin si, vous avez les cœurs qui recommandent votre maximum de santé, enfin les cœurs de cœur on va dire. Mais oui, on ne peut pas se régénérer hormis avec les potions. C'est ça, c'est-à-dire que la seule chose que les ennemis peuvent dropper, c'est de l'XP, et vous pouvez également dropper des potions, des potions bleues. Alors, vous ne pouvez pas les garder par contre, c'est un item pour récupérer le pop, ça s'utilise directement. Les potions bleues vous redonne une case de magie, tandis que les potions rouges vous redonne toute votre magie. Du coup, en fait, la technique, mais ça, ça ne sépare tous vos speedrunners, c'est quelque chose qu'il faut très vite apprendre à faire soi-même. C'est, imaginez, vous n'avez pas toute votre vie, mais vous tombez sur une potion rouge. Et bien, vous craquez ce qu'il vous reste de magie dans un sort de soin, et ensuite seulement vous prenez la potion de magie. Voilà, ça parait logique dit comme ça, mais voilà, c'est vraiment à vous de gérer vos sorts. Et moi, enfin, mine de rien, c'est un système que j'ai adoré, mais vraiment. Allez, on va rentrer dans le Highland Palace pour pouvoir récupérer le radeau, le raft, qui permettra d'aller sur le deuxième continent à l'est. Voilà, c'est vraiment... En fait, une fois qu'on connaît déjà le jeu, on comprend à quel point il est logique. Enfin, c'est vraiment en faisant qu'on comprend la logique, mais c'est vrai qu'en regardant comme ça, ça ne paraît pas forcément évident. Mais finalement, regardez, vous êtes au tout début du premier continent, vous êtes entouré par des grottes sombres. Résultat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller finir le premier donjon, vous choper la bougie, donc là qu'on a skippé, et ça vous permet d'explorer les grottes sombres et donc d'aller un petit peu plus loin. Vous allez un petit peu plus loin, le deuxième donjon, vous obtenez les campes clés. Grâce à ces campes clés, vous pouvez déjà finir le deuxième donjon pour commencer, et ensuite aller explorer un petit peu plus jusqu'à trouver le troisième donjon. Et le troisième donjon, on vous donne le radeau qui vous permet enfin de quitter le premier continent et de continuer l'aventure. Vous voyez, finalement, c'est assez... Il y a une suite logique tout de même, c'est pas l'arnaque. Par exemple, ici, cette clé est impossible à récupérer tant qu'on n'a pas, et dans un premier temps, l'attaque qui permet de frapper vers le bas, et les gants clés qui permettent de casser les blocs. Donc voilà, vous avez quand même une espèce de... C'est quand même bien géré. Voilà, vous pouvez pas finir le donjon 3 sans avoir fini le donjon 2, et bien fouiller la ville de Mido. Je sais pas, je dis ça. Donc voilà, ça reste relativement linéaire. Sauf que vu qu'on vous explique que dalle, on tourne un moment. Si vous avez eu le malheur de faire le donjon 3 avant le donjon 2, vous allez vous retrouver avec cette clé qui est coincée dans ce bloc en bas, et vous allez dire merde, il est infinissable ce jeu, c'est quoi ce bug, ils ont foutu la clé dans un mur. Et oui, mais voilà, c'était pas le bon donjon. Alors on peut profiter du fait qu'on est dans les donjons, ou qu'ils se ressemblent un peu beaucoup. Là j'avais vu une question sur le chat qui disait que les avis étaient mitigés sur ce Zelda. Alors bon, selon moi en fait il a une fausse mauvaise réputation, ça fait partie de ces jeux qui sont un peu expérimentaux et qui ont remarqué vraiment la génération. Bien qu'il soit très très correct, moi j'adore ce Zelda, mais qui est vraiment un délire très très particulier par rapport aux autres. Ah mais pareil. Et c'est dommage d'ailleurs que quasiment rien ait été repris, hormis dans Link's Awakening et Zelda sur Game Boy, où il y a des séquences de plateforme en 2D d'ailleurs. D'ailleurs je vais lancer un petit peu de hype pour le prochain Zelda sur Wii U. En tant que gros fan des vieux 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 Zelda, donc là on est en train de nous promettre des open world façon Zelda 1 sur NES, des énigmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait avant, un nouveau système et tout. Franchement, s'ils nous refoutent un système de magie façon Zelda 2 avec des énigmes qui se résoutent par la magie, puisque bon pour l'instant, la dernière fois qu'il a fallu utiliser des sortilèges dans un Zelda pour recevoir des énigmes, c'était à la rigueur Ocarina of Time, mais encore, c'était pas non plus, à part le feu de table pour allumer 3 torches, c'était pas non plus, voilà quoi. Moi je dis, les mecs, si vous en avez marre, voilà, les mecs ils nous ont fait le fouet, le grappin, les bombes, ils sont passés par tous les items du monde, si vous en avez marre d'inventer des items pour Zelda Wii U, faites nous un petit système de magie aux oignons, moi je prends, je le suis premier, voilà. Et là franchement, il y aura du renouveau. Allez, on va affronter Rebonac. J'ai du temps à Puppé, il arrive de la droite, voilà. Je suis en train de me dire que tu connais carrément le nom des boss. Oui, oui, mais je me suis un peu renseigné, mais il y avait la notice qui expliquait tout, mais c'est vrai que c'est super dur à trouver Rebonac. Et en fait, c'est juste un chevalier bleu, c'est un ennemi assez standard, sur un cheval mécanique. Regardez-moi, regardez-moi cette arnaque, regardez le nombre d'XP qu'il va se faire juste en ayant 10 000 donjons. Et boum, 4200, gratos. Et donc on arrive déjà, on est à 6 de puissance. Donc 6 sur 8 c'est plutôt pas mal, sachant que théoriquement on est qu'à la moitié du jeu. On est bien, on est bien. Ah oui, non, là les dégâts ils sont infâmes. C'est la moitié de boxe magique que tu as. Alors d'ailleurs, le jeu qui quand même est vachement violent, parce que moi je me rappelle que j'ai relativement tôt, enfin tôt, pas tôt, j'étais déjà, j'avais bien fait les trois quarts, facile, mais j'avais atteint le niveau maximum, enfin le 8, 8, 8 on va dire, 8 d'attaque, 8 de magie, 8 de vie, bien avant le dernier donjon. Et pourtant ça ne m'a pas empêché de galérer, c'est-à-dire que vraiment le jeu attend de vous, le jeu attend de vous que vous ayez le maximum de vie, sinon vous vous ferez déchirer sur la fin, enfin il y a vraiment de vous tomber sur une espèce d'ennemi ninja qui vous balance des épées en sautant. D'ailleurs c'est des ennemis, je me suis dit, bon, je vais fuir, on va esquiver, ce sera très bien. En plus, c'est d'autant plus fourbe que les ennemis des premiers niveaux sont capés au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint un certain seuil d'expérience, et bien ils rapportent plus rien. Donc on est obligé d'avancer pour faire du farming, entre guillemets. Le farming n'est pas très très récompensé dans ce jeu, c'est plus, c'est vraiment un jeu de skill, ça se voit sur le speedrun. C'est vraiment un très très gros jeu de skill et de gestion de la magie et de la vie quand vous êtes en casual, quoi. C'est ça, mais je trouve que c'est une bonne idée, moi je suis complètement content. Oui, oui, non mais c'est hyper intéressant. Ça évite de se retrouver avec des amis comme Kart7, notre speedrunner d'FM7 officiel, qui s'est amusé, si je ne dis pas de bêtises, à faire un level 99 sans sortir du rythme Tornaco ou du CD1. Voilà. Au bout de 400 heures de jeu. Le mec qui est passé 4 mois là-dedans. On nous demande sur le chat le point histoire. L'histoire c'est que, grosso modo, de ce que je me rappelle, parce que bon, à part dans le livret, il n'y a pas grand chose de marqué. Certes, Ganon a péri de la main de Link à la fin de Zelda 1. Alors c'est une suite directe. C'est ça, c'est une suite directe. Il faut le préciser, parce qu'avec Zelda, ce n'est pas toujours. Mais ce n'est pas toujours le cas, oui. Donc nous avons Ganon qui a péri de la main de ce cher Link, mais petit problème, il s'apprête à revenir. C'est un mille sorcier cochon, et donc il n'a pas l'intention de se laisser faire comme ça, et donc il est en train de préparer son retour. Au passage, je ne sais plus pour quelle raison, cette malédiction, la princesse Zelda se retrouve dans le coma, et donc il va bien falloir également la réveiller. Non, non, en fait, c'est Haganim, le sorcier qu'on retrouvera d'ailleurs dans Link to the Past. Ah, d'accord. Il va endormir Zelda, et Haganim a besoin du sang de Link pour ressusciter Ganondorf. Alors, j'espère que je ne dis pas de conneries, mais il me semble que c'est un truc comme ça. C'est assez difficile, d'ailleurs, ce n'est pas très intéressant de connaître l'histoire. Les histoires dans les Eldos ne sont pas extraordinaires, mais il me semble que c'est un délire comme celui-là. D'ailleurs, on retrouve Impa, qui est donc la nourrice de Link. Ah, il n'a pas réci... Voilà, alors on en parlait tout à l'heure, c'est des zones de transition, où il a voulu faire une rencontre aléatoire plutôt que de faire la zone de transition, comme vous voyez, qui est beaucoup plus longue. Voilà, parce que là, la zone est vraiment très très longue, alors qu'il aurait réussi à choper un spawn d'ennemis pieds sur la bonne case. Excuse-moi, je t'ai coupé sur le coup. Voilà, il aurait eu un petit combat aléatoire très très rapide, dont il aurait pu sortir en quelques secondes. Alors là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti dans la zone qu'on appelle le maze, une espèce de petit labyrinthe. En fait, il a chopé un enfant qui a été kidnappé. Donc là, vous avez un item, c'est l'enfant kidnappé. Et grâce à cet objet, vous pouvez en fait ressortir du maze, venir jusqu'ici et récupérer... Je me fais basher dans le chat parce que j'ai dit de la merde. Mais je suis fatigué, il est 11h du soir. Oui, non, Impa, c'est la nourrice de Zelda, Link, je suis con. Bon, on s'en fout, voilà. Le speedrun est super impressionnant, on a un des meilleurs runners que la Terre n'ait jamais porté. Pro-JN, il est suédois, il est super sympa. Et je ne sais pas, Gany, mais on s'en fout, ils ont le même nom. Et de toute façon, les timelines n'ont aucun sens. Voilà. Bref. Alors, donc là, on a récupéré le sort du reflet, ce qui, à mon avis, je pense que le monde a plus ou moins compris ce que ça signifie. Simplement, le sort du reflet, c'est quand même un été qui n'agit que sur le bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, autant le sort de protection transforme le tunic en tunic rouge, donc qui diminue les dégâts, autant le sort du reflet, encore une fois, pareil, c'est-à-dire, c'est pas un truc automatique. Donc, c'est-à-dire que vous prenez des magies, ça les renvoie, non, en fait, ça enchaîne notre bouclier qui, d'un coup, devient un bouclier miroir et qui a le pouvoir, donc, de contrer et même de renvoyer les sortilèges. Alors, on a pu voir, d'ailleurs, dans la boîte de dialogue, les problèmes de traction, parce qu'ils disent que, voilà, les sorciers disent qu'ils accordent un shield, donc uniquement un bouclier, alors qu'en fait, il s'agit du sort de réflexion, de renvoi qui est utile que pour un seul boss, d'ailleurs, et qui est indispensable pour le boss. Après, il y a bien des ennemis, il y a bien des ennemis sorciers qui utilisent de la magie, mais bon, c'est vrai, ça fait un peu mal de craquer un sortilège comme ça, enfin, de craquer ne serait-ce que de la magie, qui est vraiment très précieuse dans ce jeu, tout ça pour des petits ennemis sur lesquels on pourrait passer en sautant dessus, quoi. Donc, on retourne au maze, sauf que ce coup-ci, plutôt que de foncer tout à droite dans le passage secret, on va se dater le maze intégralement, c'est pas très compliqué en même temps, et aller jusqu'au bonjour, ou déjà numéro 4. Il s'arrête pour récupérer un conteneur de vie, il me semble, il y a... Oui, un conteneur de magie. Oui, de magie, par exemple, c'est la même chose. Et à noter que là, il a fait une petite stratégie, il n'y a pas trop trop mal, c'est qu'il a vraiment, il s'est dépêché de se mettre en fait, avant, c'est vraiment la micro-optimisation, ça, il s'est transformé en fait, avant de prendre le conteneur de magie. Ça a deux utilités, la première, c'est que du coup, il s'en fout de se transforme en fait, parce que le fait de prendre un conteneur, d'autre manière, de remplir sa part de magie au maximum, mais surtout qu'un petit peu, ben ça, c'est français, j'ai commenté ça dans Banjo et Kazooie, c'était quand, hier, avant-hier. Dans Banjo et Kazooie, quand vous récupérez une pièce de puzzle, Banjo a toute une animation où il est là, ouais, super, j'ai une pièce de puzzle, yuppi, et vous perdez 10 secondes. Sauf que si vous êtes transformé, ou si vous nagez, ou si vous n'avez été, cette animation est skippée. Et ben non, c'est assez pareil, ça, que là, quand vous récupérez un cœur ou un conteneur de magie, normalement, Link, comme à son habitude, va brandir l'objet fièrement, regardez, j'ai une grosse barre de magie. Non, 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 je vais oublier ce que je viens de dire. Et en fait, si vous êtes transformé en fée, et ben, cette animation est skippée. Et donc, à chaque fois qu'il récupérera, que ce soit un conteneur ou, ne serait-ce que vous l'aime, un item, il va utiliser des séries. On aura toujours tendance, une grosse préférence, à essayer tout de même de craquer de la magie, de se mettre en fée, pour skipper cette animation-là. Ah, il y a Mijasu qui a posté l'histoire sur le chat, donc voilà, si vous connaissez l'histoire du jeu, regardez le chat, il y a Mijasu qui a mis une correction, voilà, on dit du caca. Voilà, comme ça, le débat est plié, on n'en parle plus, j'ai vu attiser les foudres sur le chat, tandis que nous sommes donc dans le palais du labyrinthe. Comme tous les palais se ressemblent, évidemment. Alors ça, c'est le gros souci du jeu, c'est que les palais, ils ont vraiment tous à une gueule. Enfin, tu vas me dire, dans le premier Zelda, c'est aussi le cas, avec des swaps color absolument indignes, et on vient de récupérer, donc, les bots. Je vais dire un truc qui va réveiller, qui va réveiller la haine chez les gens. J'ai presque envie de dire que même dans Zelda 3, les palais avaient plus ou moins de palais à une gueule aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, en vrai, non, je critique, même Zelda 3 a fait un gros effort, mais c'est vrai que j'estime que c'est vraiment qu'à partir de Zelda Ocarina of Time, qu'il y a vu de la 3D, qu'on a eu droit à vraiment cette espèce de personnalisation extrême, en fait, des donjons, on s'est vraiment retrouvés avec tout à coup. Genre avant, c'était juste des donjons. Je veux dire, voilà, des donjons au sens propre de donjons. Et tout à coup, on s'est retrouvés avec Zelda Ocarina of Time, avec, en fait, on appelait même plus ça le donjon, on appelait ça le donjon de la forêt, le donjon du volcan, le donjon de l'eau. Ben voilà, tout de suite, en fait, les donjons étaient tellement visuellement caractérisés que, bon, ben, forcément, on s'en rappelait mieux. Alors que moi, Link to the Past, j'ai beau l'avoir fait 15 fois, ben, j'ai eu du mal à me représenter, vraiment, à différencier les donjons les uns des autres. Certains ont, bien sûr, quelques salles un peu spécifiques, un peu cultes. Oh, tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Et les boss, pareil, il y a tellement de boss dans Link to the Past qui, grosso modo, sont des gros yeux qu'il faut défoncer. Je ne me rappelle même plus dans quel donjon on trouve quel boss. Ah, c'est vrai qu'il y a Vitryu, c'est... comment il s'appelle ? Celui, Eccolster, qui se ressemble un peu, et qui sont des yeux, en effet. Il y a un délire avec les yeux, ouais, non. Bon, après, il y a le donjon de la tortue qui, lui, est quand même assez particulier. C'est assez mémorable. Et en speedrun, elle est une infamie sans nom. À ce point-là ? Ah, oui, oui, pour avoir runé un petit peu le jeu, donc le turtle rock, enfin, vous verrez, oui, vous verrez, donc, c'est vendredi soir, la run de Link to the Past. Avec bébé, je ne sais pas s'il y a Xelna qui viendra à Xelna qui est le world record, enfin, quasiment le world record sur le jeu, donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais c'était dans les tuyaux. Donc, il y aura un runner français avec moi, bébé, qui est très bon, et qui vous expliquera toutes les subtilités de la run, et vous vous rendrez compte que turtle rock, surtout dans cette catégorie que vous allez voir, c'est absolument infâme. Parce que les ennemis vous arrachent la barre de vie, enfin. Ah, autre petite technique qu'il a fait, là, en fait, alors, ça, c'est bizarre, vous avez le moyen, quand vous allez sur son run, c'est obligatoire, mais après, moi, je m'étais mis à le faire, même, même en casu, enfin, non, mais juste expliquer le boss, quand même, parce que, Oui, oui, le boss de la RNG, alors, ce boss, qui est le boss le plus facile du jeu, il suffit, grosso modo, de s'accroupir dans un coin, avec le bouclier miroir, enfin, avec le sortilège, donc, de run. Le problème, comme tu le dis bien, comme tu le dis bien, c'est en cause, c'est qu'il faut de la chance, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire, en quoi, comment un boss peut-il être à la fois trollesque, autant en termes de RNG, et en même temps facile, c'est simple, vous ne pouvez pas perdre ce boss, c'est juste impossible, le boss est beaucoup trop simple, mais, vous dépendez de ses mouvements, c'est-à-dire que le boss va se téléporter de manière random, ou dans un coin, à l'autre de la salle, et vous, vous allez lui renvoyer sa magie, qui est le seul moyen d'ailleurs de faire vraiment des dégâts. Le problème étant que, s'il se téléporte avec le bon timing, il risque d'esquiver les tiens que vous lui renvoyez, et vous, votre but, en tant que speedrunner, c'est qu'ils se les prennent tous, et donc, s'il se téléporte un petit peu trop souvent au mauvais endroit, et bien, vous pouvez perdre quelques secondes, bêtement. Après, ça ne sera pas un runkiller non plus, mais, bon, il y a moyen d'être un petit peu frustré, surtout si vous êtes en avance en votre temps, quoi. On a pu remarquer, d'ailleurs, qu'au retour du labyrinthe, on a marché sur l'eau, parce que récupérer les bottes permettent de marcher dans l'eau dans ce jeu, donc, on l'a joué un peu Jésus-Crie, tu vois. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, parce que c'est pas marcher sur l'eau, mais ça dépend sur quelle eau, on sait. Oui, ça dépend des endroits, oui, il faut le deviner, hein. C'est ça, vous avez 15 cases d'eau dans tout le jeu, sur lesquelles vous pouvez marcher, et il fallait deviner que ça se fait dans le poulet, quoi. Ça dépend du niveau d'eau, je ne sais pas. Enfin, bref, on ne peut pas le deviner, il faut regarder un peu partout, essayer, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, Marathon oblige, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a quand même 7, enfin, il est quand même au niveau 7 de vie, alors qu'il n'est qu'au niveau 6 de force. Donc là, on sent un petit peu la save strat, la run est très très belle, mais on sent tout de même qu'il ne prend aucun risque, parce qu'il sait que ce n'est pas aujourd'hui qu'il battra son record du monde. Donc, plutôt que de bourrer la puissance d'attaque, il a décidé de se poser à 6 pour l'instant, et de bourrer les points de vie et la magie pour être tranquille. Normalement, à ce stade, ouais, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre qu'il ait quand même 7 points de... Enfin, ouais, je ne sais pas, au niveau 7 de vie. Oui, normalement, il aurait pu l'attaque. Normalement, il augmente tout de même, je précise, il augmente quand même, parce qu'il est vraiment... Qu'on veut dire que quand on a une barre de vie composée de 4 cases, il arrive à un stade dans le jeu où on se fait one shot, concrètement. Si on est niveau 1 en vie, ça va faire... Dans le speedrun, il ne récupère qu'un seul conteneur de vie, je crois. Parce qu'en fait, il y en a un qui est quasiment sur son chemin, donc il le prend. Mais il me semble qu'il ne prend qu'un seul conteneur de vie. Peut-être une bêtise, on vérifiera tout à l'heure, mais... Non, non, tu as raison, c'est producté de se faire one shot par certaines cellopées. Mais c'est peut-être possible d'ailleurs qu'il s'arrête... Enfin, quoi qu'il ne l'a pas fait plus tôt, il est déjà passé pas loin de zone où il aurait pu récupérer des conteneurs de vie, il ne l'a pas fait. Non, 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 je pense qu'il va se limiter au seul quart de cœur. Enfin, j'appelle ça des quart de cœur, mais c'est des corps entiers, mais... Oui, c'est vrai, mais c'est un réflexe. Surtout qu'il n'y en a que 4 dans tout le jeu, donc... Oui, en plus, oui. Le petit passage secret. Voilà, bon, comme d'hab, faut chercher. Ouais, mais c'est ça, dans les jeux de D, ils avaient bien ça. Dans les jeux de D, c'était... Bah, déjà, dans Zelda 1, il y avait pareil, les murs. Les bombes dans lesquels il faut foncer. Quand j'ai découvert dans le premier Zelda qu'on pouvait exploser... On pouvait passer dans une salle à côté en utilisant les bombes pour exploser les murs. Ça a tellement facilité le jeu. C'est ça. Parce que bon, de toute façon, j'en parlais justement dans la run qui vient juste après, mais ouais, dans Zelda 1, il n'y avait pas tout le côté... Ouais, vas-y, tu tapes dans le mur, si ça fait un bruit bizarre, c'est que ça passe. Oui, c'est vrai. Ou genre une grosse fissure, tu vois. Allez, ça y est, mets une bombe. Tu fais péter. Non, non, pas les piffer. C'est ça, là, c'était bon. Allez, il reste deux bombes, avec un peu de chance, ça va ouvrir un truc. Non, dommage. Allez, on a récupéré la flûte, qui est un objet qui permettra simplement de débloquer... Ah, alors ça réveille une créature, une espèce d'araignée qu'on va croiser sur un chemin. Un boss qui bloque votre progression. C'est même pas un boss, d'ailleurs, c'est juste un petit obstacle, un peu comme un rancher. Et qui permettra de faire apparaître le dernier donjon du jeu, qui est calé entre trois rochers. Alors, simplement, dans le chat, je vois qu'on vous signale que ce n'est pas un conteneur de cœur, ni un carpeau, c'est un réceptacle. Un réceptacle, d'aujourd'hui. Non, mais protégeons la langue française, hein. C'est vrai, c'est vrai. Qui se fait bafouer en permanence. À juste titre. Ah, malheureusement, dans le langage du speedrun, c'est vrai qu'on a un peu tendance à utiliser les termes anglais. Pour le mérite d'être internationaux. En même temps, à mon avis, à l'époque où on a joué à ce jeu, plutôt que d'appeler ça un réceptacle de cœur, je pense qu'on n'a pas vu ça. Oh, un gros cœur ! Un gros cœur ! Un gros cœur qui te rend plus fort. Donc là, on arrive dans la phase un petit peu, comment dire, pas morte du speedrun, parce que là, le speedrunner, il est toujours autant en stress que d'habitude. C'est juste que nous, on vous a expliqué les longues bases. Je ne sais pas de quoi ce qu'on pourrait parler. Tiens, on n'a qu'à parler des magies qu'il a skippées. Ah, oui, oui. On a déjà parlé de la magie de protection. En fait, il n'en skippe pas tant que ça, des magies, la plupart sont pratiques pour les... Ray Shield, et Shield, Dieu sait que c'est pratique, à Gooma. Le boss s'appelle Gooma. Et non, c'est pas Gooma, hein. Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une mauvaise direction de Giant. Je crois qu'il s'appelle Giant, en fait. Et là, dans son artwork, en fait, il ressemble à un Minotaur. Alors, juste pour dire, le combat était magnifique, là. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont en train d'applaudir, à mon avis. C'est vraiment super bien passé, parce que le boss a une... Comment dire ? Il est une box qui est assez bizarre. Oui, bizarre. Et il fait de très très gros dégâts, aussi. À ce staff du jeu, il fait très très mal. Ça pique très très fort. Un gros avec un boulet, de façon... On comprend. Alors là, petit spoil pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. À savoir que, ici, quelque part par là, il y a un truc caché, mais je ne dis pas où. Voilà, donc quand vous en serez là, vous vous amuserez à fouiller un petit peu dans l'eau. Trop. Vous tomberiez peut-être sur quelque chose. Alors là, notez, il est rentré dans la grotte uniquement pour, en fait, faire despawn les ennemis. Ici, en fait, c'est un truc qui fait de temps en temps. C'est... Vous pouvez rentrer dans une zone, au bout d'un certain temps que vous êtes sur la map. Et on ressent ça exactement. Et ça vous permet, en fait, d'éviter que les ennemis spawnent. Parce que les ennemis ne spawnent pas tout à fait aléatoirement. Ils spawnent au bout d'un certain temps. Là, on a pu voir qu'il a attendu, juste avant la zone de transition, en espérant que les ennemis aient un pattern plus favorable. Et finalement, il a préféré abandonner. Il s'est pris une caillasse. Il s'est pris une caillasse sur la fin. Vraiment, il était à un pixel de sortir limite. Il était déjà dans la phase de transition, de sortir du niveau. Il s'est pris une caillasse. Alors, la caillasse qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais cette zone, quand je suis arrivé là, en plus, j'étais un petit peu sur la fin du jeu, déjà, tu vois, t'es content, ça fait déjà des heures que t'en bave. Et là, t'arrives là-dessus, et tu te fais caillasser, mais comme... Voilà, donc je vais pas faire de réflexion, parce que je fais dire un truc pas très politiquement correct. Mais voilà, tu te fais vraiment... C'est pas grave, mais j'ai un très mauvais souvenir de ce passage. Pourtant, ça me fait que d'aller, en termes de dégâts, c'est rien. Mais les mecs, avec leur caillasse, c'est moitié random, en même temps, ils essayent d'anticiper votre trajectoire. Mais vu qu'ils vous tirent tous dessus en même temps, des fois, vous pouvez juste pas aller skiver. Vous voyez, le mec, c'est un runner, il fait que ça de sa vie, il a le report du monde, et il s'en est pris vite, quoi. On peut faire justement un point sur les temps. Pour dire que, déjà, des runners de Zelda 2, il y en a pas beaucoup. Et souvent, si vous regardez les leaderboards, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est pro-JN qui est en ce moment en train de runner. J'ai les doigts, et vous avez Simple Dude, qui est britannique ou américain, je sais plus. Il y a un troisième, Arctic Eagle, mais grosso modo, 70% des records mondiaux se partagent entre JN et Simple Dude. Alors là, simplement, il est rentré dans le village caché, qui, pour quoi, est vraiment, vraiment caché. Il est en point de, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, dans les villes, dans les villages, on est obligé, en fait, de déménager, parce que leur village, c'est peut-être qu'ils partagent, enfin, les défenses de Ganon, etc. Et là, en fait, il récupère le dernier quart de cœur, qui, en fait, paraît super, franchement, il paraît gratuit, c'est vraiment, tu parles à la vieille, il y va, il y rentre, il y a un truc, il y a un truc chez moi pour toi. Sauf qu'en fait, vous ne pouvez pas l'avoir comme ça, c'est-à-dire que pour avoir ce dernier container de cœur, de magie, pardon, vous êtes obligé d'avoir récupéré les trois premiers, les trois premières, ah, maintenant, j'ai envie de dire réceptacle, mais c'est pas un réceptacle de magie non plus, enfin, bon, allez, on va dire un réceptacle pour faire plaisir aux gens. Donc voilà, si vous ne pouvez pas récupérer les trois premiers réceptacles de magie, vous ne pouvez pas, enfin, la vieille ne vous autorise pas à rentrer chez elle, récupérer le dernier. Donc là, pour le coup, vous voyez à quoi ressemble une barre de magie à son maximum, sachant qu'il peut encore booster sa magie grâce à l'expérience, afin, non pas d'augmenter la barre, mais de diminuer le coût d'essor, je vous le rappelle. Je pense qu'ils applaudissent parce qu'on a dû atteindre les 300 000 dollars, quelque chose comme ça. Ah, voilà, à l'instant. Voilà, 300 000. J'ai rien vu de particulier dans la run, donc on vient de passer 300 000 dollars, donc on récupère un petit réceptacle de cœur. Donc voilà, qui sera le seul qui l'en récupérera, puisqu'il est vraiment, bah, il est à côté. Voilà, il est easy, il est sur le chemin, et là, on fait apparaître l'avant-dernier donjon du jeu. C'est ça, grâce à la flûte. Exactement, pareil, faut chercher. Faut chercher pour trouver. Oui, alors ça, pareil, ça, c'est un truc, je les fais, allez, Google, Zelda 2, solution. Si vous avez une trentaine d'années, vous avez peut-être rappelé la Nintendo Hotline. Ah, à un prix astronomique. Oui, c'est ça, à un prix astronomique pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Là aussi, il y a une chose assez cryptique, il faut le savoir. Non, mais il y avait un business de jeu, je pense. Ces trous ne vous tuent pas, ils vous transportent plus bas dans le niveau, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, on connaît les boutons. Les sortilèges qui ont été skippés, du coup. Donc, on a skippé le premier sort de protection, donc la tunic rouge. Un autre sort qui, normalement, est très, très, très utile, mais qui, en fait, comme vous voyez, n'est pas vraiment indispensable, est le sort du feu. Le sort du feu qui, contrairement à ce qu'on se dit, connaît pas simplement genre, juste toi, vous balancez un boule de feu et puis c'est fini. En fait, ça enchante votre épée et ça fait que vous lancez des moules de feu avec votre épée tant que vous n'avez pas à quitter le corps. Comme vous savez, c'est comme les tunnels, les enchantements dans ce jeu ne dure que l'espace d'un écran. Et pourquoi le feu est-il si utile ? Alors, c'est pas tant pour le fait d'avoir une attaque à longue portée, c'est surtout qu'en fait, le feu est le seul moyen de tuer certains ennemis. Vous avez en fait, on rencontre des sortes d'ennemis qui sont, on va dire, blindés en quelque sorte, notamment des scorpions, si je me rappelle bien. Et ces ennemis, en fait, ne sont sensibles qu'au feu. Mais bon, tuer les ennemis, c'est pas non plus indispensable. Et à partir du moment où aucun boss ne nécessite cette technique pour être battu, bon, on peut le skipper. Il n'y a pas eu de chance sur le passage en fait, là, où il s'est fait agresser par des petits ennemis consommateurs de mana. Allez, un mini-boss. Je crois que c'est de nouveau un chevalier, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est Rabonak. Ce qui est un peu compliqué, là. Oui, si ce n'est que voilà. Donc en fait, quand on est sur le casque, on fait des dégâts, mais si on est un peu décalé, en fait, on attaque le bouclier, donc on ne fait pas de dégâts. Je te précie. Ah, cette violence sur le chat américain. Je ne regarde pas le chat américain. Je me contente du français. Allez, voilà, encore une chose à savoir. Utilisez la férien à la sortie de l'écran de chute, là, pour pouvoir ne pas perdre de temps. Et là, on va pouvoir affronter le boss. Donc pour l'anecdote, donc comment ils l'ont traduit déjà ? Ah oui, et donc ils l'ont traduit en Barba dans la notice, donc vous verrez que ce boss s'appelle Barba. Mais vous connaissez sûrement déjà un peu Zelda, et là, il a raté à un poil près le One Cycle, enfin, il aurait pu le battre en un seul cycle, et il lui a manqué un seul coup, c'est dommage. Alors, petite stratégie pour les gens qui risquent de faire ce jeu, en cas j'ai vu un petit peu plus tard, moi, quand j'ai battu ce boss, d'ailleurs, je vois qu'il l'a fait pareil. Très, très bonne technique avec ce boss, qui, en fait, le boss paraît très, très dur au premier abord, en plus, vous pouvez tomber dans... Voilà, si vous pouvez tomber à côté, il vous one-shot, enfin, c'est vraiment la galère. Grosse astuce, utilisez le sort de saut, parce que le boss, en fait, est trop haut pour que vous puissiez atteindre sa tête, donc vous êtes obligés, normalement, d'attendre, de vraiment, de timer au moment où il apparaît, ou alors au moment où il redescend dans la lab. Sauf qu'en fait, si vous avez le sort de saut, vous pouvez, à n'importe quel moment, même quand il est au maximum de sa odeur, vous pouvez sauter à hauteur de sa tête et le vous rush. Donc, voilà, n'hésitez pas, le sort de saut, en plus, qui doit être un des antillages qui consomment le moins de magie de tout le jeu. Donc, voilà, vous arrivez, vous mettez le sort de protection, parce qu'il faut venir être safe, et le sort de saut, et puis, normalement, ça passe. Là, on va récupérer Thunder auprès du dernier sorcier du jeu. C'est ça, la magie ultime. La magie est plus puissante. Notre ultima, si vous voulez. Voilà, et qui ne sert qu'à vaincre l'avant-dernier boss du jeu, même pas le dernier, l'avant-dernier. Et j'en profite juste pour terminer, je vais te laisser, et je profite juste pour terminer l'anecdote, c'est que le boss dont tu parles, Barba, le dragon, en fait, il s'appelle Volvagia. Donc, comme dans Ocarina of Time, c'est le même boss, un espèce de dragon qui crache du feu. Et donc, c'est une erreur de traduction et qui a été corrigée dans les versions GBA, tu sais, qui sont sortis en Europe, là, les NES. Oui, tout à fait. Voilà, qui ne sont pas des remakes, mais les traductions étaient un peu corrigées. Et donc, dans la version GBA, il s'appelle Volvagia. Pour la blague. D'accord, d'accord. Mais du coup, ça a aussi été grâce au livret, parce qu'en fait, dans le jeu, rien ne nous dit... Eh bien, en fait, oui, oui, c'est dans le livret. Oui, oui, les noms des boss ne sont pas indiqués dans le... Dans les livrets, ou alors il y a peut-être des... Tu sais, des artwork officiels... qui sont sortis et qui indiquaient des noms... Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, pour trouver des bases de données, c'était pas évident. Voilà, est-ce qu'il va réussir la transition ? Yep, parfait. Là, il n'a pas besoin de se taper toute la zone avec la rencontre aléatoire. Et là, il va récupérer un refil de magie. Dans la zone où vous n'avez rien vu. Alors, en fait, explication. Alors là, ça, c'est vraiment... Faut le voir, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a consommé de la magie pour n'en avoir le moins possible. Puis ensuite... Donc, voilà, il est balancé plein de sortes d'affilée. Pour avoir... Genre, pour perdre à peu près la moitié de sa magie. Puis ensuite, il est rentré dans une zone. Et avant de récupérer... Et avant de récupérer la magie, il a... Enfin, je crois qu'il s'est retransformé. Attends, j'ai oublié. C'était tellement compliqué qu'il a fait un... Bref, je crois qu'il s'est transformé en fée, comme d'habitude. Avant de récupérer une potion de magie, on va dire qu'il lui remet tout son mana. Et du coup, ça lui a quand même... Ça lui a quand même tout remonté. Enfin... Sauf qu'en fait, il lui manquait tellement de magie que le temps que sa magie remonte, il a pu sortir du niveau et re-rentrer dans une autre zone, re-utiliser notre magie avant que sa magie soit finie de se remplir. Du coup, c'est un peu bizarre. En fait, c'est qu'on vous utilisez une magie pendant qu'elle est en train de se régénérer. Donc, pendant qu'elle est en train de se régénérer, et bien, en fait, au final, vous en consommez moins que la normale. C'est une sorte de petits bugs, en fait. Et là, il a réussi à exploiter vraiment parfaitement. Quelque chose qui existe aussi dans Link to the Past. On utilise d'ailleurs juste avant... Enfin, dans mes souvenirs, on l'utilise juste avant le boss de Turtle Rock. Il y a un refil de magie, et c'est très important de faire du menuing pour pouvoir arriver avec une barre de magie pleine. pour ne pas se faire troller sur le boss, parce que sans magie, on ne peut pas le battre. D'accord, bah tu vois, ça je ne savais pas, par contre. C'est aussi utilisé dans Link to the Past. Donc voilà, la barrière... Je prêche un peu pour ma part, roisse. ...qui s'ouvre, parce que nous avons levé la malédiction en plaçant les six cristaux dans les six palais. Et donc, la purge peut commencer avec ce dernier donjon complètement mortel. Amusez-vous bien, le dernier donjon, il est infâme au possible. Bien sûr, en le regardant le jour, on va avoir l'impression que c'est facile, mais en fait, ne vous y trompez pas. Oui, on peut en profiter. Évidemment, on aurait dû commencer par ça, mais il y a énormément de choses à dire. La maniabilité du jeu, alors c'est pas très compliqué. Donc vous voyez la manette NES qui est cette espèce de pad. Cette espèce de pad gris est rectangulaire, non ergonomique au possible. Donc le bouton A sert à sauter, le bouton B a donné des coups d'épée. Le bouton Start ouvre la... Tout simplement. Et ensuite, pour le downstab, donc le coup en bas, il suffit de sauter avec A et de maintenir bas et B pour infliger le coup. D'ailleurs, il y a une petite technique, c'est qu'en appuyant sur B, en sautant, on ne redonne pas de coup. Mais par contre, si vous rappuyez sur bas, vous pouvez faire plusieurs fois le downstab. que si après un downstab, en théorie, Link revient à une position neutre qui n'affiche plus de dégâts. Technique à savoir, faire le speedrun. C'est un peu complexe comme ça, mais en fait, la maniabilité est très simple. Les commandes sont très simples. Voilà, il est mort malheureusement. Aïe, 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 celui-là il est dur. Ouais, mais là, il est tombé sur un des ninjas. C'est eux que je déteste. Oui, oui, il n'a pas eu de vol. Là, il est passé. Ils ont les coups d'épée laser. Enfin, vous savez, vous en faites, ils donnent des coups d'épée, ça envoie un laser en même temps. En même temps, il saute, il est encore plus rapide que vous. Il a un bouclier, donc un coup, il faut le taper en haut, un coup, il faut le taper en bas. C'est une pure... Franchement, c'est un ennemi. J'ai fait de ces stages, il est allé. On va essayer. Bon, en fait, on va fuir. Je vous dis, on va regarder comment ils font un speedrun plus tard. Les speedruns, ils font pareil, ils fuient aussi. Si vous avez fait le jeu, vous vous souvenez forcément des chevaliers qui sont insupportables parce qu'ils bloquent toujours, ils partent toujours vos attaques avec leur bouclier et ces personnages-là qui sont extrêmement mobiles, qui ont des attaques à distance, qui font très très mal. Donc, non, non, c'est vraiment... Ils ont tous les défauts possibles. je pensais qu'on n'en a pas du tout parlé parce que finalement, le combat, il est un petit peu torché à sa manière. Pour ce qui est du bouclier, votre bouclier est toujours actif même quand vous êtes en mouvement. Par contre, il n'est pas actif quand vous vous attaquez. Autre chose à savoir, c'est que votre bouclier, comme dans un jeu de combat, encore une fois, il faut l'appeler qu'il y a de vos gars, comme dans un jeu de combat, votre bouclier est en position hot. C'est-à-dire que si vous ne touchez pas au stick, vous pourrez contrer les attaques qui viennent du haut. Par contre, vous serez gratuit par les attaques qui vues du bas. Et donc, pour vous défendre en bas, vous devez vous baisser. Mais si vous baissez, dans ce cas, vous pouvez vous prendre des coups overhead, concrètement. Donc voilà, maintenant, je pense que les partenaires de nos viewers se sont habitués au stream de nos collègues. Donc, je pense que maintenant, tout le monde comprend à peu près cette histoire de garde haute, garde basse, overhead. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire assez commun. Et puis bon, si vous êtes en train de regarder un marathon de speedrun, c'est bien que vous vous y connaissez un petit peu. Allez, on touche le bout. C'est bientôt au terme de la run. Je remarque qu'il a toujours seulement 6 d'attaque. Et franchement, c'est un peu triste. C'est le côté marathon. Le jeu est tellement dur, déjà, on se dit, bon allez, on va essayer d'aller jusqu'au bout pour commencer. Après, faire un bon temps, on verra si possible. Il y a aussi un petit devinette, chercher la transition, c'est un bloc à détruire et un passage secret en dessous. On se rapproche très très vite de la fin du jeu. l'estimation d'établir 1h20 qui sera vraiment explosée normalement. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez trouver les maps des différents donjons sur Internet. Ils sont assez simples à trouver. et vous verrez que ce donjon-là, le dernier, le Great Palace, il est absolument immense. Mais c'est un vrai, vrai labyrinthe. Allez, Thunderbird, l'avant-dernier boss du jeu. Utilisez le sort Thunder qui consomme quasiment toute la barre de magie, vous pouvez le voir. Et il ne sert qu'à affronter ce boss. Le sort de feu est pas mal également. Oui, le sort de feu est pas mal. Et donc, il a une Xbox extrêmement restreinte. Elle est vraiment très petite. Très très délicate de l'affronter. En plus, ses boules de feu font beaucoup de dégâts. un boss vraiment délicat et run-killer. Et vous savez quoi ? C'est même pas le dernier boss. C'est même pas le dernier boss. Ce n'est peut-être que sa première forme. Mais voilà, moi ça me plaît, ça. Franchement, je continue avec ma hype balancée dans le vide, mais pour ce Zelda Wii U, s'ils veulent nous faire un truc original ou en tout cas qui ne sont pas faits depuis longtemps, franchement, mettez-nous des énigmes avec des sortilèges. Moi, un boss comme ça, ça me va. Tu arrives à la fin du jeu et on t'explique qu'il faut le sort ultime, sinon ça ne passe pas. Mais ensuite, il faut également le sort de saut parce que sinon, tu ne peux pas l'atteindre. Une espèce de fausse énigme. Et à un mince, je ne sais pas si tellement on dit. On a bien cru Dark Link. J'ai affronté de ma vie pendant le dernier boss. Ça, je suis tellement souri. Alors, Dark Link est un boss extrêmement compliqué à affronter si vous voulez la jouer réglo, pour ne pas dire impossible. Mais il y a donc un setup où vous vous mettez dans le coin et vous attendez qu'il arrive. Et en théorie, en alternant bas et haut, en frappant, ça passe. Voilà, donc GG et JN. Il faut bien alterner. Il y a quand même une petite astuce à avoir. Il y a une sorte de moyen de manipuler le boss. J'ai essayé de mettre dans le coin et juste bourrer l'attaque. Le problème, c'est qu'il se défendait. Finalement, genre, il y a bien un coup qui passait un moment ou un autre, mais c'était un petit peu long. Si vous voulez vraiment optimiser ça comme un speedrunner, c'est un petit peu plus complexe que ça en a l'air. Mais ça passe très bien avec toi. Et donc, voilà, Zedda qui s'est réveillé. On a droit au petit bisou. Mais derrière, il y a un petit peu plus. On imagine. Quand même. On est chez Nintendo 2. C'est peut-être juste un câlin. C'est peut-être que Luke a été friendzoner. Ça peut être un câlin insuré. C'est le même rideau que dans Mario 3, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Ça ressemble un peu. Ah oui, ça reprend les textures. Voilà. Bon, donc c'était vraiment une belle run en moins d'une heure. Il est à une minute de son record du monde. Donc, non, non, vraiment. Très, très beau boulot. Alors, simplement, je pensais si Roco, de toute façon, on va rester encore un petit moment ensemble parce que je pense qu'ils vont mettre un petit peu de temps pour faire le setup pour la race qui suit. Et en plus, ce que tu me disais, apparemment, il y avait une bidoire. Enfin, pas une bidoire, mais il y avait un challenge. Les gens pouvaient donner des dons pour avoir droit à une petite run glitchée. Alors, vu qu'on a fini avec une run d'avance, je pense que ça va se faire. Ah, mais oui, ils vont la faire. Eh bien, voilà. Donc, on va avoir droit à une run glitchée qui dure une vingtaine de minutes. Vous allez voir. Donc là, il va faire un new game plus, je pense. Oui, il va faire un new game plus, oui. Alors là, pour le coup, je vais te laisser commenter la majorité de ce qu'on va voir parce que j'ai pas de la run mais je n'ai pas trop trop compris ce qui s'est passé. En fait, il y a juste le glitch qu'il faut connaître. Voilà, donc c'est le healer glitch ou glitch town. Vous allez comprendre. En fait, c'est... Vous n'allez pas comprendre parce que ça se joue à quelques pixels près, en fait. Donc, on va aller voir la soigneuse qui est la femme en rouge. Là, voilà. On va se mettre dans l'ocollure de la porte et on va lui parler. Et il faut que sa position soit très, très précise. Voilà. Donc là, il a foiré. Il va recommencer jusqu'à y arriver. Et il faut qu'elle adopte une position très précise et il doit lui parler deux fois avant de rentrer dans la maison. Voilà. Donc, il a encore raté. Il va réussir à lui parler deux fois. Il faut qu'elle soit de dos. D'abord, la première fois, il lui parle. Il faut qu'elle soit dos à lui et la deuxième fois, face à lui. Et en fait, j'ai regardé des repères sur les sites de speedrun où ils montrent les pixels près où la main doit se situer ou elle doit se situer par rapport à la fenêtre. C'est extrêmement précis. Si vous voulez, je vais vous montrer un lien. Voilà. Là, ça a foiré. Ah, c'est bizarre parce qu'en théorie, il aurait dû rentrer dans Glitch Town. Alors, qu'est-ce que s'est passé ? Est-ce que c'est validé ? C'est très, très délicat à faire. Ah non, je pense que ça n'a pas marché. Je n'ai pas de bol. Attendez, je vous mets un lien. De toute façon, c'est Red Candle. Si vous voulez des infos sur le speedrun de Zelda 2, il y a... Candle, c'est parfait. Il y a tout dessus. Ouais, vous voyez qu'il a du mal. D'ailleurs, je ne sais pas qui est le runner. J'aimerais bien savoir. On va continuer jusqu'à y arriver. Non, toujours pas. Ah, c'est pas beau. Non, c'est délicat. Pourtant, je l'avais déjà vu en vidéo. Bon, même si je n'avais pas compris du tout ce qui s'était passé, j'avais l'impression que ça passait plutôt bien. Mais finalement, ce n'est pas gratuit. Non, non, non. Mais c'est vraiment, vraiment très, très précis. Mais quand on regarde les setups, ça me fait penser un peu au bombskip dans A Link to the Pass. De toute façon, c'est mon speedrun donc je ne parle que de ça. Mais c'est vraiment du pixel perfect. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dans deux positions très, très précises pour que le glitch puisse se déclencher. Et à ce moment-là, il pourra rentrer dans la maison et ça va faire bugger tous les écrans d'intérieur du jeu. Enfin, tous les écrans 2D, c'est-à-dire pas les phases d'exploration. Vous allez voir, c'est très, très drôle. Mais c'est vrai que là, il a beaucoup de mal. Peut-être qu'il va... Je ne sais pas s'il va essayer de passer la manette à JN qui, lui, y arrive beaucoup mieux. Encore faut-il qu'il soit entraîné. Oui, oui, c'est vrai que ça peut porter un peu à confusion une fois derrière, une fois devant, tout ça, voilà, bref. C'est ma soirée. C'est vraiment beaucoup de mal. Oh, je n'allais même pas tilter. Ah, mais il y a des esprits déplacés sur ce chat. Non, toujours pas. Alors, vous avez pu apercevoir quand il y était presque arrivé, entre guillemets, qu'en fait, la soigneuse avait un peu décollé du sol. Donc, elle a un étrange comportement et au moment où vous rentrez, en fait, il y a des... Alors, il faudrait voir en tasse comment ça fonctionne, mais je pense que c'est un souci de confusion, vous savez, la mémoire qui charge les bonnes salles avec des confusions gauche-droite parce que c'est comme dans le tasse de tortue ninja où vous allez en haut et vous retrouvez tout en bas du donjon. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le gros souci de la Ness où, par exemple, dans les speedruns de Megaman 2, vous demandez à Asharf, regardez les runs de Asharf, où en fait, il ressort par le haut et il arrive tout au bout du niveau. ça n'a aucun sens et ça, c'est des glitchs typiques de la Ness. Il n'y arrive vraiment pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un souci ? Ça m'étonnerait. D'ailleurs, normalement, à moins qu'il s'amuse à faire du glitchless, mais dans Zelda 1, on en verra de ce que tu dis. Tu sors par un côté et t'arrives de l'autre. Ça y est, il est arrivé. Oui, dans Zelda 1, ça y est, voilà. Donc, la glitch town, cette ville ne correspond à rien du tout. Et donc, en fait, c'est un peu comme pour le speedrun de FF4. Il va entrer, sortir à différents endroits. Et en fait, il va conditionner la mémoire du jeu pour la mener très, très rapidement vers la fin du jeu. Alors, il y a plusieurs étapes qu'il va faire avant pour récupérer certains objets parce qu'il doit quand même avoir un... Ah non, là, il est en New Game Plus. Donc, il n'y a pas besoin de chercher de la vie et rien. Il va pouvoir foncer direct. Et donc, il est sorti à King's Tomb. Il va à Raoru. Voilà, hop, hop, hop. Il ressort, il rentre. Enfin, pfff. Ça n'a aucun sens. Donc là, il se retrouve sur le continent Est. Non, pardon. Non, il est sorti au niveau de Bagu. de la personne qui est de Bagu, donc le type qui est dans la forêt vous donne les notes. Voilà, il va entrer dans le deuxième donjon dans le donjon du Marais. Vous allez voir qu'il va accéder au Death Palace très, très rapidement. À la Death Valley, pardon, la vallée de la mort très rapidement. Voilà, avec des stocks de textures. C'est ça. Vous voyez, ça n'a plus aucun sens. Les écrans défilent plus... planent. Enfin, les textures sont corrompues. Pourquoi il y a pas qui soit complètement corrompu, n'est-ce pas ? Ah non, 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 là... Les cartouches de Death le sont également. Les données du jeu sont complètement foutues en l'air. Et donc, il y a le bloc, voilà. Et il ressort. Il va pouvoir casser les blocs parce qu'il va en avoir besoin pour terminer le dernier niveau du jeu. Alors, si vous avez des questions, on va en profiter pour répondre. Tu peux... Tu as le chat aussi sous les yeux ? Vous êtes très, très nombreux quand même. Oui, j'ai le chat américain. Il y a des Russes qui sont en train de débarquer. C'est... Ah ! Oui, le débat en russe, c'est peut-être un peu éditiste pour nous. On n'est pas familiers avec la langue. Non, mais... C'est comme d'habitude, c'est l'éternel guerre froide. Quand quelques russes arrivent sur un stream américain, toute la haine ressurgit immédiatement. Oui, j'imagine. Donc, ça troll des deux côtés. C'est immonde. Je ne veux pas voir ça. Donc là, il va de nouveau faire foirer les chargements de zone et comme ça, il n'aura pas besoin de parler à Bagu pour passer le pont. On se retrouve dans le premier labyrinthe et pareil, où les ennemis ne popent pas au bon endroit. Enfin bon, ça n'a plus aucun sens. Wow. Il n'y avait pas une nouvelle route justement en run glitched qui permettait d'aller directement au dernier temple du jeu, Cyber Kevin. Alors, j'ai regardé le candle et il paraît que j'ai cru comprendre qu'en décembre dernier, donc c'est tout récent, que Simple Dude avait trouvé, avait amélioré l'exécution d'un glitch et qui permettrait de terminer le jeu plus rapidement encore. À préciser parce que je n'ai pas l'impression pour le moment qu'il est trop utilisé ou alors ça doit être encore en perfectionnement. Donc à voir ce que ça peut donner. Et oui, évidemment, ça va être intéressant. Et je crois qu'il y a un nouveau glitch qui est en train d'être perfectionné pour pouvoir terminer le jeu plus rapidement encore. Donc, il compte tri 2, donc tout de suite après cette run qui doit durer une vingtaine de minutes, vous aurez Zelda, premier du nom, donc Dimitri il va vous commenter ça et je crois qu'il y a Sinaël avec toi, c'est ça non ? Ça doit être ça non, oui. Voilà, donc je vous invite à regarder et juste derrière il y aura Donkey Kong Country 2 qui est la grosse run de la soirée avec Reflected et The Cloud et si je ne me trompe pas, ils sont toujours en train de chasser le World Record, ils se battent un peu tous les deux pour savoir qui va l'avoir, bref. Donc, il y a moyen d'avoir du très très gros niveau. Il y a Krauser aussi mais je connais moins leur niveau, je sais que Reflected et The Cloud c'est vraiment les deux meilleurs sur Donkey Kong Country 2. Tiens, Siroko, j'en profite pour te demander si on te retrouvera dans la semaine ou sur notre commentaire. Alors, moi, on me retrouvera malheureusement donc vendredi soir avec incroyable BD pour la run de Link to the Past. Donc, voilà, il y a encore un problème de chargement donc il se retrouve dans le maze. Il y a vraiment vraiment aucun sens. Il n'y a que deux magies, l'écran de chargement se rapproche quand il se décale. Le cloud. Alors, le cloud, c'est étonné de voir parce qu'il ne joue pas sur l'émulateur mais il est sur une vraie console et je suis en train de le dire. Ah non, là, c'est sur la NES. Pas sur l'émulateur au marathon. Je dis ça parce que moi, j'ai la vieille NES avec la vieille cartouche et tout et je sais que j'ai des problèmes avec les piles de sauvegarde. C'est une horreur. Et le mec, il est en train de détruire les données du jeu avec sa partie New Game Plus mais aucun problème. Tout est son gardé. C'est pas dit que ça fasse du bien à la cartouche. Je pense pas du plus. J'avais entendu une anecdote comme ça marrante mais je crois que c'était Sinael d'ailleurs. Tu sais qu'il y avait un runner de Secret of Mana. Si tu connais un peu le speedrun peut-être que tu vois il y a un problème de corruption de données qui t'amène à la fin du jeu quand tu sauvegardes à tel endroit. Oui, il y a un secret qui est pas mal glitché finalement parce qu'avec le stade de vente des objets il y a moyen de faire des... Exactement, voilà, c'est ça. Et au niveau de cette sauvegarde on a expliqué qu'il y avait un runner qui avait réussi à fusiller une ROM. C'est-à-dire que la ROM était corrompue. Oui, mais la ROM donc il avait fusillé la ROM pas une cartouche donc c'était sur l'émulateur mais la ROM n'était plus utilisable après l'usage de ce glitch. Donc c'est dire que parfois les trucs sont très très violents ou une console à mon avis c'est comme Meta Sigma qui aurait une RNG un peu dégueulasse parce que sa console était tellement grillée à force de faire tourner Secret of Evermore. FF4 aussi chompe FF4 tue la cartouche bon il y a plein de petits exemples comme ça. Donc bon là il fait le dernier niveau là pour le moment il le fait à peu près en réglo. À peu près j'y dis bien parce qu'il a quand même skippé il a quand même skippé une heure de jeu avec les glitches avec le qui s'appelle le town glitch. unintentional ça va être très facile de faire. il n'y a qu'une seule chose qui m'a vraiment vraiment manqué alors si j'avais vraiment un défaut à faire à ce jeu outre la difficulté incroyable bon ça ça fait partie du challenge c'est que j'aurais bien malgré tout aimé un petit sort de téléportation. parce qu'une fois qu'on arrive Ah il y a la deuxième manette oui oui mais c'est une sorte de TP qui ne marche que dans un sens oui oui là c'est vrai parce que voilà après moi ça va j'étais un gros tricheur j'étais sur l'immunateur avec les safe state mais je me dis je me mets la place du popga avec sa manette il arrive il est quasiment au dernier donjon mais il n'est pas au dernier donjon donc il est mort et donc il va falloir se retaper se retaper tout le chemin et ça c'est sûr et certain oui il va criser mais estime-toi heureux parce que par exemple le jeu du même genre donc Battle of Olympus que je te recommande d'ailleurs si tu veux faire des jeunesses un peu hardcore à l'ancienne comme ça dont on parlait plus tôt lui n'a pas de système de sauvegarde et donc c'est des vieux mots de passe avec une quarantaine de caractères à retenir en parlant à un personnage à tel endroit donc déjà il faut faire l'effort d'aller à tel endroit pour qu'on te donne le mot de passe pour que tu puisses repartir exactement au point où tu es et donc ça te donne ça te rappelle des souvenirs de vieux joueurs tu sais quand rien n'est facile pour le jeunot que tu es où tu es obligé de noter des mots de passe qui n'ont aucun sens avec des caractères complètement non assortis enfin bon ça c'était vraiment la bonne époque on est bien contents aujourd'hui avec nos F5 nos sauvegardes automatiques tout ça jouer à Zelda 2 et vous rigolez je ne vois pas tout de quoi tu parles oui Van Niko Battle of Olympus c'était extrêmement difficile ah il a eu une petite mort non mais en plus on est vieux maintenant c'est vrai que moi qui fous du coup de votre gaming j'aime bien prendre la tête mais avec des limites tout de même c'est pour ça oui oui non mais je dis encore que Zelda 2 c'est à peu près est-ce qu'il a fait il a fait rejeté par la porte apparemment bon je crois que l'aventure va se terminer ici voilà ça s'arrête là bon de toute façon il n'y avait rien d'extraordinaire si ce n'est qu'il zappait Thunderbird donc l'avant dernier boss du jeu il affrontait directement avec le glitch il affrontait pas l'avant dernier boss du jeu il passait directement à Darklink et ça n'avait rien d'extraordinaire donc là il avait vraiment fait le plus dur donc vous avez un aperçu de la run glitchée qui est très très amusante il aurait été obligé de toute façon de skipper Thunderbird d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'avait pas la machine de tonnerre oui de toute façon ils ne pouvaient pas la compter oui de toute façon il ne pouvait pas la compter heureusement le glitch permet de zapper Thunderbird bon et moi du coup devant cette run pour laquelle les gens ont payé je n'ai qu'une seule chose à dire c'est mais rendez l'argent rendez l'argent voyons ah là là oui le glitch j'aime bien dire le glitch bon du coup entre les deux runs le temps qu'ils nous fassent le setup pour le prochain Zelda je viens de jouer un petit peu Mister MB rappelez que tout ceci est un marathon que vous pouvez donner de l'argent que c'est l'argent sur assez de l'argent des publicités n'oubliez pas si vous avez adblock ou d'activer pensez à le désactiver au moins sur cette page histoire que ça passe toujours de l'argent en plus qui rentrera et qui sera donné donc à la fondation pour la recherche du cancer donc je crois que cette année qu'est-ce que en fait MB l'a tellement répété que je l'ai oublié cancer de la prostate je crois en particulier de la prostate et cancer du sein aussi et du sein voilà c'est ce qu'il me semblait aussi donc là tu me confirmes voilà mais bon ils nous le répètent tellement souvent je pense que vous êtes tous parfaitement au courant mais bon pour ceux qui seraient arrivés un petit peu tard parlent d'un petit peu tard d'ailleurs je vois qu'ils se font contre une autre matin le lieu de rien restez avec nous malgré tout si vous ne travaillez pas demain ou si vous vous en foutez vous êtes très courageux restez avec nous parce que là cette nuit va être particulièrement excitante on a tout un tas de jeux déjà en fin d'après-midi on a eu droit à toute la série des Castlevania et puis là maintenant on enchaîne avec ces Zelda puis ensuite il y aura du Mario c'est pas des heures très agréables pour nous certes mais il y aura du spectacle Allo ? Oui mais là Oui ? Allo allo ? Allo ? enfin bonsoir plutôt je prends le micro juste car là pendant le setup j'ai un message à faire passer pour ce qui est des incentives alors les incentives c'est très bien on avance bien là on est à 1349$ je vois pour Bob Lennon comme character name de Morrowind mais il y a un petit couac alors il y a un petit couac au niveau de Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 en fait pour le nom de Cloud il se passe en fait il y a un petit truc c'est que il y a un nom qui a été posté qui est le nom de Ferdi et en fait il se trouve que Ferdi c'était un jeune homme qui était un viewer de Professeur Broman Professeur Broman Runner très très amis des français et donc il serait et donc ce viewer Ferdi est mort d'un cancer mort d'un cancer donc pour lui rendre hommage ils ont mis son nom en incentive pour le nom de Cloud dans FF7 donc il serait un peu mal vu de sniper ce nom parce que nous on avait proposé Mamie Lamy je crois non c'était pas Cart7 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 c'est un peu dommage étant donné que Cart7 avait fait un world record il y a quelques jours donc voilà donc éviter de sniper et de donner pour Cart7 en tant que nom de Cloud on va peut-être laisser Ferdi parce que bon voilà pour lui rendre hommage ça serait quand même assez beau mais à la place continuez à bourrer les dons mais pour les défis mettez plutôt d'autres trucs comme par exemple Rogue Legacy Morrowind qui va arriver bientôt Morrowind ça va on est encore bien on est premier mais par exemple il y a le Rogue Legacy avec Mr.MV Paul Antoine ou CAF Shovel Knight avec Mr.Sapin qui est premier ou alors Mamie Lamy en troisième Jack 2 avec la langue française qui est première c'est vrai peut-être qu'on est bon on est plutôt bon mais donc voilà c'était petit message à faire passer donc là on va passer sur Zelda 1 toujours commenté par Dimitri et la Missynael donc voilà que j'adore qui doit être quelque part par là je crois je ne le vois pas dans le test donc voilà je vais aller voir où elle en est et comment ça se passe voilà c'était juste pour vous faire passer petit message voilà voilà donc merci beaucoup